Bonjour à tous, message aujourd'hui pour toi qui tombe sur cette vidéo. Alors, je brassais mes cartes, alors je n'avais pas forcément l'intention qu'elles tombent, je voulais juste les brasser avant de commencer la guidance et de les poser, mais j'ai celles-ci qui sont tombées. Donc je me suis dit, bon, du coup c'est parti, on y va, deuxième vidéo où finalement les cartes décident de poser le message avant que je pose l'intention. Et là, ce qu'on te parle notamment, c'est du rôle de cette tierce. Et en fait, ce que j'ai ressenti quand celles-ci sont tombées, c'est qu'aujourd'hui, c'est la tierce qui dicte un petit peu les choix de ton autre, de la personne pour qui tu vibres intensément et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de distance. Elle occupe, alors ce que je vois, c'est qu'elle occupe en fait tous les éléments de sa vie. Elle ne laisse rien au hasard. Le matin, elle est là quand il va travailler ou quand elle va travailler. Ensuite, quand il rentre, il doit rentrer tout de suite. Ensuite, elle programme un petit peu ses journées pour justement laisser aucune place ou aucune chance au fait que vous puissiez communiquer, que vous puissiez vous croiser. Et elle anticipe tous ses besoins. Et clairement, ce qu'on voit, c'est qu'elle fait tout, tout, tout pour se projeter dans la relation avec lui. Et en fait, ce que je vois, c'est qu'elle veut aller vite dans toutes les étapes. L'engagement, peut-être dans un projet immobilier, en tout cas familial suffisamment fort, dans le but unique et simplement de t'isoler. Alors, comment toi, tu vas faire pour sortir de tout ça ? Parce que finalement, toi, tu te retrouves un peu coincé. Aujourd'hui, tu te retrouves seul de ton côté et tu ne sais pas comment aborder la chose. Alors, ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, elle a conscience que quand vous étiez ensemble et qu'elle l'a tenté de séduire ou quand lui était encore épris de toi et qu'elle l'a séduit par des moyens, voilà, de séduction basique, elle sait qu'il a ce côté-là fragile. Donc, en fait, elle fait tout pour l'emmener dans des énergies, pas basses, mais des énergies liées au chakra sacré où elle y va par toute abondance. Et en fait, on sent que lui, il est rentré dans ce schéma-là. Dans un premier temps, ça lui paraissait cool, pour le coup, c'est ce que je ressens, pour le coup. Mais en fait, il va suffisamment analyser ce qui se passe et en fait, il va se rendre compte qu'aujourd'hui, il n'a aucune porte ouverte et il ne peut plus rien faire à son niveau seul. Et en fait, on sent une énergie de sacrifice qui vient petit à petit. Et en fait, on te dit qu'il est en train de prendre du recul et qu'il va du coup comprendre en levant le voile de l'illusion sur la situation, sur la relation. Et que justement, il s'est laissé happer, contrôler. Chose qu'il ne voulait pas et qu'il ne supportait pas. En plus, avec toi, qu'il voulait passer un peu plus de temps ensemble, que tu essayais de programmer certaines choses, mais que, paf, Mordicus, il te disait que non, il avait prévu quelque chose de son côté. Et en fait, on voit que petit à petit, avec le temps, et ça, attention, c'est quelque chose dont il aura besoin. Moi, on me parle effectivement qu'il a besoin de temps pour lever le voile de l'illusion. C'est un brouillard qui va se dissiper petit à petit. Il va être guidé et il va comprendre, en tout cas, la nature de cette personne. On te dit qu'il a une vraie force, une vraie protection, une vraie aura. Malgré ses défauts, malgré ses mauvais comportements qu'il a pu avoir, malgré les interactions qu'il a difficiles, il a une vraie aura qui le protège et qui descend sur lui, en tout cas, qui va descendre suffisamment pour l'obliger à ressentir votre lien. Et en fait, c'est la clé, finalement, c'est la clé que tu as, indépendamment de toi, c'est qu'il t'aura complètement en tête tout le temps, tout le temps, tout le temps, et il sera ramené constamment à ton lien. Ça ne veut pas dire pour autant que quand il ira sur le chemin du travail, il ne verra pas ton prénom quelque part, il ne verra pas quelqu'un qui aura ton prénom. Il entendra une musique qui va glisser et il va finalement comprendre que le lien qui t'unit à lui l'amène irrémédiablement à revenir vers toi. Et en fait, on voit que petit à petit, il va se protéger des énergies de cette personne. Attention, c'est un combat qu'il doit mener parce que lui qui a peur d'être abandonné et qui là se retrouve confronté dans une relation, ou au début, il se sentait bien contenté, on ne peut pas le cacher, il va regretter et avoir un grand sentiment de culpabilité par rapport à toi. Et c'est là qu'il va devoir, en tout cas, agir. Et il va agir de son côté, malgré toi, en étant dans le silence avec toi, mais surtout, il va écouter ce qui vibre avec lui. Et on te dit que la lumière va lui permettre de trouver enfin ses réponses. N'aie pas de doute sur la suite des événements. Il est tombé sur quelqu'un de très fort, pour le coup, qui, dans les manœuvres, dans la spiritualité peut-être aussi, c'est ce qu'on me dit, c'est que cette personne sait utiliser les pratiques inconscientes de manipulation, sait utiliser peut-être même une certaine forme de spiritualité, mais il est protégé et il va changer.